Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle séance de lecture qui s'appelle Un banquet au château. C'est donc la séance numéro 1. Il vous faut votre manuel de Taoki pages 144 et 145 et le fichier pour aujourd'hui pages 52 et 53. Je te laisse donc préparer ton matériel et c'est parti. Pour commencer, je te laisse prendre ton manuel de Taoki pages 144 et observer la scène. Et je vais par la suite te poser quelques questions. Donc je te laisse quelques secondes et c'est parti. Première question. Où se déroule la scène? La scène se déroule dans le château. Que voit-on? Alors, nous pouvons voir Hugo, Lily et plein d'autres personnes. Que font les autres personnes? Alors, on peut voir qu'il y a des personnes qui dansent, d'autres qui jouent de la musique et d'autres qui sont en train de manger à table. Comment toutes ces personnes sont-elles habillées? Alors, ces personnes sont habillées comme au Moyen-Âge. Que fait Taoki? Il est en train de voler vers le personnage qui a un costume de fou. Alors, je vais te l'entourer. Il est ici et il est en train de voler vers le personnage en face et c'est un costume de fou qu'il porte. Comment est le costume de ce personnage? Alors, il porte un chapeau rouge avec des grelots. Donc ce sont les petits bouts qui ont du bruit. Ensuite, il porte un collant et des chaussures avec un bout pointu. Qu'il y a-t-il sur la table? Alors, on voit beaucoup de nourriture. On voit donc un cochon. Ici, on voit de la volaille. Et on voit aussi un gâteau. Donc, il y a beaucoup à manger. Alors, on va poursuivre cette séance pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans ce château. Alors, tout d'abord, je vais te lire une phrase et tu vas essayer de repérer les mots où on entend le son lieu. Alors, essaye de repérer les mots où tu entends le son Y. Au milieu des lampions, les musiciens et les violons mettent l'ambiance. Alors, le premier mot où on entend le son Y, c'est milieu. Et c'est ici le lieu que l'on entend à la fin du mot. Mille lieu. On entend le lieu. Dans l'ampion, ici, c'est aussi le mot où on entend le lieu. Et c'est dans la syllabe ion. L'ampion. Les musiciens. Dans musiciens, on entend également le son Y et c'est dans la syllabe ion. Ensuite, nous entendons le son Y dans ambiance où ici, on l'entend dans la syllabe ion. Donc, ce sont ces quatre sons que nous allons étudier durant ces deux jours. Le son Y, ion, ion qui peut s'écrire avec le A ou avec le E. Alors, regarde bien, je vais te faire un petit récapitulatif. Je vois I, O, N et j'entends ion comme dans l'ampion ou alors comme dans champignon. Donc, I, O, N fait le son ion. Ensuite, je vois I, A, N comme dans viande ou ambiance ou encore étudiant. Donc, I, A, N fait le son ion. Ensuite, je vois I, E, U et j'entends lieu comme dans milieu ou encore vieux. Donc, I, E, U fait le son lieu. Et pour finir, je vois I, E, N et j'entends bien comme dans musicien musicien ou chien. Donc, on a quatre nouveaux sons ion, lien, lieu et lien. À toi maintenant d'essayer de trouver dans la scène du manuel des mots où on entend un de ces quatre sons. Donc, lien, lien, ion ou lieu. Je te laisse quelques secondes pour essayer de trouver des mots où on entend ces sons-là. Alors, moi j'ai trouvé la viande ou encore le chien. peut-être que toi tu en as trouvé encore plus que moi. Alors, on va pouvoir donc continuer. En dessous de la scène de ton manuel, tu as des images avec des mots. Nous allons un petit peu voir dans ces mots quels sons nous entendons. Alors, le premier, c'est viande. On entend le son lien. Ensuite, nous avons pion. Nous entendons le son lion. Nous avons chien. Alors, essayez de trouver le son que l'on entend. Dans chien, on entend le son lien. pieux, on entend le son vieux. Dans lion, nous entendons le son lion. Dans indien, le lien. dans vieux, vieux. Dans triangle, lien. Alors, dans ce petit exercice, nous allons observer les mots. Tous les premiers mots qui sont avant la flèche rouge, celui-là, celui-là, celui-ci et celui-ci, ce sont des mots masculins. On voit à chaque fois qu'il y a le un devant. Et on aimerait les transformer en féminins. Donc, un musicien, à la fin, il y a le son lien, devient une musicienne. Pour lion, ça devient une lionne. Un italien devient une italienne. Et enfin, un champion devient une championne. À chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour passer d'un mot masculin à un mot féminin. À la fin, nous avons rajouté N, E. À chaque fois, ils ont rajouté un N et un E. Donc, pour le féminin, nous avons deux N et un E à la fin. Retiens bien ça. Tu vas maintenant prendre ton fichier de taokie à l'exercice numéro 1. Il faut entourer les dessins de la couleur demandée quand tu entends les sons suivants. Donc, pour le lien ici, il faut entourer les dessins où tu entends le lien de la couleur rouge. Pour le lien, tu entoures en jaune, pour le lieu, en bleu, et pour le lion, en vert. Je vais te dire donc les mots. Nous avons avion, viande, chien, milieu, magicien, pieuvre, camion, et dépliant. Donc, je te laisse faire ton travail et on corrige. Alors, c'est parti ! Pour le premier mot, nous avons avion. On entendait le son lion. Avion. Donc, il fallait entourer en vert. Pour le deuxième, viande. On entendait le son lion. Donc, il fallait le colorier, l'entourer en rouge. Ensuite, pour le chien, on entendait le son lion. Donc, il fallait l'entourer en jaune. Milieu. On entendait le son vieux. Donc, en bleu. magicien. On entendait le son lion. Comme dans chien. Donc, il fallait l'entourer en jaune. Pour le mot pieuvre. C'est comme dans milieu. Donc, il fallait l'entourer en bleu. Pour le mot camion. C'est comme dans avion. On entend ion. Donc, en vert. Et pour le dernier, dépliant. C'est comme dans viande. Il fallait l'entourer en rouge. Je te laisse corriger si tu as des erreurs. Sinon, on peut continuer. Dans cet exercice, il faut colorier toutes les cases où tu vois des mots en lion. Donc, je te laisse faire ton travail. Alors, nous avions scorpion, nous avons région, nous avions lion, division, pardon, et pion. Tous les autres, ils n'avaient pas ION, donc le son lion, dans leurs mots. Pour l'exercice numéro 3, il faut que tu entoures tous les mots où tu vois I-A-N, donc le son lion. Donc, je te laisse faire ton travail. Alors, le premier, on va essayer de les lire ensemble et on va entourer seulement ceux où nous entendons le son lion. Donc, le premier, un diamant. Nous n'avons pas le son lion. Le train, non plus. Un mendiant. Par contre, ici, nous avions le son lion et on voit bien le I-A-N dans le mot. Une ambiance. Ici aussi, nous avons le son lion, ambiance, et nous avons bien le I-A-N. Des fiançailles. Nous voyons bien qu'il y a I-A-N dans le mot. Ensuite, un étudiant. C'est pareil, on entoure. La viande. On entoure également. On voit le I-A-N. Et pour finir, maintenant, on n'entourait pas. Alors, pour cet exercice numéro 4, il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Tu as plusieurs mots. Si tu vois I-AN, tu le mets ici. Si tu vois I-E, tu le mets dans cette colonne. Donc, je te laisse faire ton travail et ensuite, on corrige. Alors, on y va. Un adieu. Ici, on voit I-E-U, donc deuxième colonne. Un bien. Ici, on voit I-E-N, donc première colonne. Damien. Pareil, I-E-N, deuxième colonne. Mathieu. I-E-U, ici. Curieux. I-E-U, deuxième colonne. Un comédien. I-E-N, donc première colonne. Ancien, I-E-N, première colonne. Et le dernier mot, vieux. On avait I-E-U, dernière colonne. Donc, je te laisse corriger si tu en as besoin, sinon on continue. Alors, pour l'exercice 5, il faut compléter comme dans l'exemple. Alors, regarde bien. Là, on te dit l'Algérie. Comment s'appelle un habitant de l'Algérie ? À ton avis. Ça t'appelle un Algérien. Ici, on a rajouté le lien. Donc, il faut que tu fasses pareil pour tous les autres pays. Le Brésil, ça devient Brésilien. Donc, je te laisse faire la suite tout seul. Alors, on va pouvoir corriger. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour ça. Ensuite, on continue du coup. L'Italie, ça devient Italien. On a toujours notre I-E-N comme dans Brésilien ou Algérien. Le Canada, ça devient Canadien. L'Arménie, ça devient Arménien. Et l'Australie, ça devient l'Australien. Alors, si tu as fait des erreurs, tu corriges. Et ensuite, on continue notre leçon. Alors, nous allons maintenant observer le féminin et le masculin. Regarde bien. Au féminin, musicienne. Au masculin, musicien. On a enlevé le N et le E à la fin. Italienne, italien. Pareil. Et Lyonne, lion. Donc, on enlève le N et le E à la fin. Alors, nous allons maintenant lire les mots. Donc, tu vas reprendre ton manuel. Tu lis les mots et je te laisse quelques minutes. Et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti. Un étudiant. Un lieu. Une occasion. Un mendiant. La comédienne. Une question. Une précision. Alors, pour l'exercice, ce sont des petites devinettes. Donc, je te laisse lire les devinettes et essayer de trouver la bonne réponse en écrivant correctement le mot avec le bon son. Alors, c'est parti. Je vis dans un tipi. Je suis un indien avec le son lien. Je vends des médicaments. Je suis un pharmacien avec le son lien également. Je suis la femelle du chien. Donc, je suis la chienne. Donc, on a le son lien avec les ne qui précise que c'est féminin. Je transporte des passagers dans les airs. Je suis un navien. Je suis un navien. Ici, le son lien. Et le dernier, la musique et mon métier. Je suis un musicien avec le son lien. Nous allons faire maintenant une petite lecture de mots et de syllabes. Donc, comme d'habitude, tu lis le mot avant que moi, je l'ai vu. C'est parti. Rien Vieux 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 Mion Lien Dieu Alors, pour ce dernier exercice, je vais te faire une dictée de deux phrases. Donc, prends ton crayon gris, ta gomme et ensuite, prépare-toi. Bien sûr, entre les deux phrases, tu as le droit de faire pause et de même réécouter si tu en as besoin. Première phrase. Première phrase. Le camion, le camion, le camion est garé au milieu du passage. Le camion, le camion, le camion, le camion, le camion, le camion, le camion est garé au milieu du passage. Je vais moi, mais en fait. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Comme tu la lèves et tu écris dessus. C'est parti ! Viens dire adieu au public. Je te laisse quelques minutes pour finir d'écrire cette phrase, donc tu peux faire pause et on court. Voici notre phrase. Le musicien, nous avions le son un ien à la fin. Viens, également le même son avec le t muet que je t'ai précisé. Dire adieu au public. Donc je te laisse corriger ces deux phrases. Regardez que tu n'as pas fait d'erreur. J'espère que tu as pensé à la majusculée au point, sinon ce n'est pas une phrase. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis au revoir. J'aime bien.